Alors, déjà bonne année 2024, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année. Ça y est, 2023 c'est derrière nous. Il est maintenant temps de passer un nouveau chapitre, d'entrer dans une nouvelle phase, et pas n'importe laquelle, puisque le 1er février prochain, ma chaîne YouTube aura 5 ans. 5 ans. Une demi-décennie. Le chemin qui a été parcouru jusqu'à maintenant est vraiment dingue. C'est fou de se dire que dans quelques semaines, être amoureux 1 aura 5 ans. Je compte bien faire une petite vidéo spéciale à cette occasion, histoire de marquer un peu le coup. Mais en attendant, place à la vidéo du jour. Donc en septembre 2023, je suis entré en école d'art dans une filière cinéma-théâtre. Lors du premier semestre, j'ai eu un certain nombre de travail à rendre, genre un court-métrage avec un thème imposé et une durée limitée. Et parmi tout ce que j'ai eu à faire, il y en avait un pour mon cours d'histoire du théâtre. Voici les consignes. En une capsule de 5 minutes, établissez un lien entre le théâtre et une de vos passions. Pour la capsule, on avait le choix entre faire un oral et faire une vidéo. Et pour établir un lien entre le théâtre et un sujet qui nous intéresse, vous vous doutez bien qu'il m'a pas fallu longtemps pour trouver le mien. Ce que vous allez voir juste après, c'est donc le devoir en question, que j'ai rendu à ma prof et que j'ai surtout montré à une classe de 30 personnes un samedi matin à 10h30. J'ai vraiment hésité à la sortir sur ma chaîne, étant donné tout le contexte qu'il y a derrière. Mais maintenant que vous l'avez, vous saurez pourquoi je parle aussi vite pendant 5 minutes. Sur ce, je vous laisse, j'ai des accords à négocier, et je vous souhaite un bon visionnage. Yo ! Le 3 janvier 2005 furent diffusés à la télévision les deux premiers épisodes du livre 1 de Kaamelott, une série fantastique et humoristique française créée par Alexandre Astier, qui met en scène l'histoire du roi Arthur et des chevaliers de la table ronde à la recherche du Graal. La série remplacera le créneau rare de Caméra Café, qui à l'époque venait tout juste de se terminer, et deviendra par la suite l'une des séries françaises les plus cultes et populaires de toute l'histoire de la télévision, si bien qu'elle se développera par la suite en bande dessinée et en une trilogie de films sur grand écran. Trilogie devenue entre temps quadrilogie, puisqu'Alexandre Astier a puits de diviser le second volet en deux parties, ce qui fait maintenant 4 films en tout, et dont j'attends la suite avec impatience depuis cette dinguerie de Kaamelott premier volet. Voilà, je pense que j'ai pas besoin d'aller beaucoup plus loin pour vous montrer à quel point j'adore Kaamelott. Ça a toujours fait partie de ma vie. Quand j'étais petit, c'est mon père qui m'a fait découvrir la série, et avec le temps, elle a pris une place très importante dans ma vie. Je me souviendrai toujours de l'année de mes 13 ans, durant laquelle j'ai regardé pour la première fois la série dans son intégralité, parce que quand j'étais petit, on n'avait que les deux premières saisons en DVD, et où j'ai donc regardé pour la première fois la saison 5. Et mon dieu, quel claque ! Kaamelott, c'est une série qui est principalement connue pour ses répliques cultes, et surtout pour son fameux... Ouais, c'est pas faux ! Alors qu'en vrai, c'est beaucoup plus que ça. Kaamelott, c'est une série qui a su se réinventer et évoluer dans le temps. Aucune saison ne se ressemble parce qu'aucune saison n'a eu la même ambition et le même objectif de narration. C'est par exemple pour ça que les 4 premières saisons de Kaamelott sont divisées en 100 épisodes de 3 minutes, sauf pour la quatrième qui n'en contient que 99. Oui, j'ai dit que 99, et que les deux dernières sont divisées en 8 et 9 épisodes de 45 minutes. La saison 5 à la base était utilisée par tranche de 50 épisodes de 7 minutes, mais ça a bidé, ça a pas été pensé comme ça, bref, on oublie. Et donc, plus la série progressait, moins elle était humoristique et plus elle était dramatique. Et c'est là que je voulais en venir. Kaamelott et le théâtre fantôme. Dans le 8e mais dernier épisode de la saison 5 de Kaamelott, intitulé Le garçon qui criait au loup, Arthur, ayant voyagé à travers toute l'île de Bretagne, s'est perdu. Il fait donc appel à un guide pour rentrer à Kaamelott, mais se rend très vite compte que le guide en question ne l'emmène pas tout à fait à Kaamelott, mais bien qu'il a prévu quelques détours avant. Alors, pour vous remettre un petit peu dans le contexte sans tout vous spoiler, en fait Arthur est là à la recherche de sa descendance. Il sait pas s'il a des enfants quelque part, et comme il fornique avec tout le monde, ça prend du temps de faire tout le tour de la Bretagne. Au final, il trouve rien, et comme il s'est perdu, il fait appel à un guide. Ce guide s'avère être mêlé à gants, qui est grosso modo un mec pas très sympa, et qui va emmener Arthur dans certains lieux pour le mettre au plus mal. Ah, on est sur une belle brochette de positivité, ah c'est super ! Et parmi ces lieux, il y a donc le théâtre fantôme. Alors l'idée ici, c'est comme son nom l'indique, de nous montrer un théâtre qui n'existe pas. Rien de ce que vous voyez à part Arthur et Méléagant n'est réel, mais vous inquiétez pas, on y reviendra un peu plus tard. Ce qu'il y a d'intéressant là-dedans, c'est le lien entre la pièce de théâtre à laquelle on assiste en tant que spectateur, et l'histoire d'Arthur à travers la série. La pièce en question s'intitule Le garçon qui créait au loup, et raconte l'histoire d'un jeune garçon chargé de garder les moutons de son village. Parfois, lorsqu'ils s'ennuyaient, ils faisaient croire aux villageois qu'un loup attaquait le troupeau. Et le jour où c'est vraiment arrivé, personne ne l'a cru, et les moutons se sont fait manger. Ici, le jeune garçon chargé de garder les moutons, c'est Arthur qui est chargé de protéger son peuple. L'ennui et les mensonges, c'est la liaison illégitime qu'a entretenu Arthur avec Mévanouie, se mentant à lui-même et cherchant par n'importe quel moyen d'oublier le poids des responsabilités qu'il porte sur ses épaules. Et quand les villageois ne croient plus le berger, les chevaliers de la table ronde ne croient plus en Arthur et quittent le château, les uns après les autres. Et si rien de ce que vous voyez n'est réel à part Arthur et Méliaguan, alors ça veut dire que le théâtre fantôme en question est une manifestation du subconscient d'Arthur. Il sait ce qu'il a fait, il sait ce qu'il a mal fait, et il sait que c'est trop tard. Et d'ailleurs, cette mécanique de mise en abîme, parce que c'est ni plus ni moins qu'une mise en abîme, une oeuvre dans une oeuvre, et bien on le retrouve quelques autres fois dans la série. Par exemple, dans l'épisode 83 de la saison 2 de Kaamelott, intitulé Pupi, on retrouve une forme de théâtre qui s'agit donc du théâtre de marionnettes, et qui comme son nom l'indique désigne la réalisation d'un spectacle à partir de marionnettes. Et comme ce sera le cas par la suite avec le théâtre fantôme, la pièce en dit long sur l'histoire d'Arthur et sur la série en elle-même. Il faut bien comprendre que la première saison de Kaamelott, c'était une saison de test. Le but c'était de prendre la température et de voir si une éventuelle saison 2 était envisageable, donc il n'y avait pas vraiment d'enjeu. Mais quand Alexandre Astier a vu et a compris qu'il allait pouvoir développer ses personnages et son histoire, il a commencé à introduire quelques petites intrigues par-ci par-là. Et parmi ces intrigues, il y a évidemment le triangle amoureux, Arthur Lancelot-Guenièvre. Restez un peu à mes côtés, seigneur Lancelot ! Mais je dois combattre le grand dragon vert ! Vous irez combattre demain ! Venez donc plus près me chanter une douce mélopée ! Et à la fin de l'épisode, la fille de Karadok qu'Arthur porte dans ses bras demande au mec s'il peut rejouer le spectacle de marionnettes. Et quand on voit la tête d'Arthur, on sait qu'en vrai, c'est lui qui veut revoir le spectacle. Tout simplement parce qu'il commence à se rendre compte, 1. d'une possible idylle entre Lancelot et Guenièvre, 2. que cette possible idylle est connue du peuple. Et d'ailleurs, si on cherche à aller encore un peu plus loin, à la limite de la suranalyse, on peut aller jusqu'à dire que l'idée du théâtre fantôme s'applique également à toute la série. Alexandre Astier considère qu'Amelot comme un terrain de jeu pour acteur. À chaque fois qu'il invente un personnage, il le pense pour un acteur ou une actrice en particulier. Par exemple, quand il a écrit le personnage du duc d'Aquitaine, il a écrit le personnage pour Alain Chabat. Personne d'autre qu'Alain Chabat ne pourra jamais jouer le duc à sa place parce que c'est lui. Et ça, cet amour du jeu que porte Alexandre Astier, cet amour des textes bienfaits, ça vient de l'éducation qu'il a reçue par sa mère, qu'il a élevé avec le cinéma, certes, mais aussi beaucoup avec le théâtre. Et c'est pas déconnant parce qu'au début de sa carrière et même encore après, le gars faisait des pièces de théâtre. Il les écrivait et jouait dedans et pour certaines, il les mettait en scène. Il y a un lien très fort entre Alexandre Astier et le théâtre et donc entre Kavelot et le théâtre. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501